Dans ma pratique professionnelle, on vient souvent me présenter cette problématique de peur de l'échec. Mais si je vous disais que l'échec est en réalité une opportunité de pouvoir réussir ? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette capsule. Bonjour, bienvenue dans cette capsule. Je m'appelle Julien Giraud, je suis auteur, coach, conférencier et formateur en entreprise. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'échec. Vous savez ce sentiment négatif que l'on a tous plus ou moins peur de devoir traverser parce que nous en avons une définition qui n'est pas claire, qui n'est pas précise et surtout qui est injuste. Mais on ne peut pas vraiment nous en vouloir puisque, si on réfléchit bien, lors de notre passage à l'école, lorsque nous avons reçu une éducation, lorsque nous avons reçu du savoir, de la connaissance, nous devions, eh bien, à chaque fois, ou presque, répondre la réponse juste. Il ne fallait pas dire de bêtises, il ne fallait pas se tromper, il ne fallait pas confondre une information avec une autre parce que nous étions notés, parce que nous avions un feedback qui était très restreint. Soit tu as juste, soit tu es mauvais. Soit tu as une bonne note, soit tu es médiocre. Soit tu trouves la bonne réponse, soit tu ne le sais tout simplement pas. Et en fait, toute notre éducation, tout ce qu'a pu nous apporter l'école, d'une manière ou d'une autre, a construit en nous une perception de l'échec comme quelque chose de très négatif et de très limitant. En vérité, si vous faites quelques recherches par rapport aux personnes qui ont réussi leur carrière professionnelle, qui ont réussi leur vie, qui ont réussi leur couple à leur façon, leur famille, eh bien, vous allez vous rendre compte que la plupart d'entre eux ne sont pas issus de grandes écoles à succès, ne sont pas issus d'une réussite scolaire, ne sont pas issus d'une réussite quelconque à part celles qui se sont construites au fur et à mesure. Maintenant, s'ils ne ressortent pas de la réussite, d'où est-ce qu'ils peuvent sortir ? Eh bien, en vérité, ils sortent de l'échec. De différents échecs successifs qu'ils ont dû traverser pour arriver à comprendre et à intégrer de quelle manière ils pourraient y arriver. Il est important, je crois, de comprendre que l'échec est en réalité simplement un état d'esprit et non pas un état de fait. J'entends par là que quelqu'un qui va ne pas réussir à faire quelque chose, il ne sera en échec que s'il arrête d'essayer de faire ce quelque chose. Quelqu'un qui ne réussit pas à atteindre un résultat au moment où il l'avait prévu ne sera en échec que s'il s'arrête uniquement à cet état de fait. Et dans ce cas-là, il va devenir une personne qui a échoué. L'échec n'est pas un fait. L'échec n'est pas une réalité objective. L'échec est juste un choix que l'on fait de ne plus essayer de faire fonctionner quelque chose. Mais dans ce cas-là, si on va plus loin, parce que je décide de... Ça n'a pas marché et je n'ai plus envie d'essayer. Est-ce que c'est un échec ou est-ce que c'est encore même plus un choix personnel où je me dis simplement « Ben non, j'ai essayé de faire ça, j'ai vu ce que ça a donné et je n'ai pas envie d'aller plus loin ? » Est-ce que c'est un échec ? Non, ce ne sera pas un échec. Par contre, dans notre esprit, nous allons construire toute une émotion, tout un ressenti, toute une perception qui est basée sur notre apprentissage de l'échec à l'école et peut-être aussi dans notre famille, dans notre entourage parce qu'il y avait peut-être énormément de pression ou au moins un ressenti de pression sur nos épaules qui faisait que nous devions impérativement réussir et surtout réussir du premier coup. La problématique, à mon sens, vient aussi du fait, au-delà de notre programmation qu'on a pu avoir dans notre famille ou à l'école, et bien vient aussi du fait que nous avons pris l'habitude de voir les gens qui réussissent, qui aboutissent dans leurs objectifs, qui atteignent leurs rêves et bien comme des personnes qui ont de la chance, qui ont eu la bonne fortune d'être sur le bon chemin, de voir les bonnes personnes et que tout se passe comme ils les avaient prévues. Mais en vérité, toutes les réussites sont issues d'un enchaînement d'échecs. Simplement, ils n'ont jamais été considérés comme des échecs. Ils ont simplement été considérés comme essais-erreurs, essais-erreurs, apprentissages, découvertes, changements de stratégie, jusqu'à trouver ce qui fonctionnait pour eux. Lorsqu'on est enfant, lorsqu'on est dans cette phase de transition où nous allons commencer à vouloir apprendre à marcher, nous allons tomber en moyenne entre 1500 et 2000 fois sur nos fesses avant d'arriver à faire un premier pas puis un deuxième. Si en tant qu'enfant, nous avions déjà cette programmation de l'échec, qui encore une fois n'est pas un fait, mais un état d'esprit, nous nous serions certainement arrêtés au premier, deuxième, troisième, peut-être dixième essai, en nous disant « Non, ce n'est pas possible, je ne peux pas y arriver, je suis nul, je ne sers à rien, je n'ai pas assez de connaissances, je n'ai pas assez de compétences. » Non. L'enfant que nous avons été à ce moment-là n'avait qu'une seule envie, celle de pouvoir se déplacer, celle de pouvoir évoluer, grandir et arriver à mettre un pied devant l'autre. Et cette question-là, cette question de l'échec, il faut vraiment que vous arriviez à la changer dans votre esprit. L'échec n'existe pas. L'échec devient un état de fait parce que je décide de m'arrêter. Parce que je décide volontairement de ne plus aller plus loin. Alors oui, je suis victime d'une certaine manière de mes programmations, de mes croyances limitantes, de mes doutes, de mes peurs, de mes craintes. Tout ça m'influence. Mais si dans mon esprit, je change la définition de l'échec et que je comprends que l'échec n'est pas un fait mais seulement un état d'esprit, seulement une façon de réagir à ce qui ne fonctionne pas, eh bien, à partir de là, je comprends que, en fait, l'échec a le pouvoir de m'emmener plus loin, de m'emmener vers la réussite. Ce n'est jamais une question de chance, ce n'est jamais une question de facilité, ce n'est jamais une question de l'univers à décider pour lui ou pour elle que ça fonctionnerait, mais pour moi, l'univers tout entier se ligue contre moi pour m'empêcher d'atteindre mes objectifs. Ce n'est pas une vérité. C'est subjectif de penser ça et ça vous permet juste de vous donner raison. Vous savez, nous avons en nous ce qu'on appelle l'égo. L'égo avec un grand E, il aime avoir raison. Et si votre égo vous pousse à dire que vous ne pouvez pas y arriver, que vous ne pouvez pas le faire parce qu'il se base sur vos croyances, sur vos perceptions, sur vos apprentissages, dans ce cas-là, il a raison. Vous êtes dans l'échec. Mais c'est votre état d'esprit, c'est votre égo qui vous pousse à dire « Je n'ai pas réussi, de toute façon, je n'y arriverai pas et ça ne marchera pas et j'ai raison. Et quoi que tu me montres, de toute façon, je te prouverai que j'aurais raison. » On arrive toujours à prouver qu'on a raison. Au moins pour soi-même, même si ce n'est pas objectif pour les autres. Intérieurement, on arrive à se rassurer et à se dire « Mais j'ai raison, je détiens la vérité, c'est mon expérience, je sais quand même ce que je dis. Je te dis que ce n'est pas possible, je te dis que je ne peux pas y arriver, je te dis que c'est un échec et que ça ne fonctionnera jamais. » C'est juste un état d'esprit. Maintenant, si vous décidez de changer ça, de balayer cette idée que l'échec est un état de fait et d'accepter que c'est juste un état d'esprit et que votre état d'esprit, vous pouvez en prendre le contrôle et le changer. Dans ce cas-là, n'importe quel échec pourra devenir une réussite. La réussite nécessite que peu de choses en vérité. Elle nécessite de la clarté, savoir où est-ce qu'on a envie d'aller. Elle nécessite un vrai pourquoi. Pourquoi j'ai envie de faire ça ? Pourquoi j'ai envie de réussir ? Pourquoi j'ai envie d'atteindre ce résultat ? Elle nécessite une implication émotionnelle. Il faut que vous ayez suffisamment de plaisir ou une recherche d'évitement de la souffrance pour atteindre votre objectif. Il faut aussi que votre objectif, cette réussite, soit en accord avec vos valeurs. Il faut aussi comprendre que la réussite dépend des différentes étapes que vous allez traverser, de la persévérance que vous allez mettre, de la répétition des schémas de pensée et des schémas d'action qui fonctionnent. Si la stratégie n'est pas bonne, on la change. Si quelque chose ne fonctionne pas, c'est bien souvent un problème de stratégie. Et raison encore plus que ça ne fonctionne pas si votre état d'esprit est basé sur échec égale fait. Échec égale réalité. Échec égale objectivité. Pas du tout. La vie ne vous donne aucune note. La vie n'évalue pas votre réussite sur une échelle de 0 à 20. Elle ne vous donne pas un D- ou un A+. Elle ne fait pas ça. Elle vous donne simplement des opportunités d'apprendre, de découvrir, d'essayer, de réessayer encore et encore et encore jusqu'à pouvoir arriver à atteindre la réussite. C'est tout ce qu'elle fait, la vie. Elle ne fait que vous donner du feedback. Elle ne fait que vous donner une réponse à l'action que vous mettez en place. Si la réponse n'est pas bonne, ce n'est pas parce que vous êtes mauvais, c'est parce que ce que vous faites n'est pas adapté, lorsqu'elle a changé ce que vous faites. Mais l'échec ne prend sa place qu'à partir du moment vous décidez vous, juste vous, d'arrêter ce que vous êtes en train de faire, d'arrêter de faire attention à ce que vous mangez, d'arrêter de penser à aller fumer, d'arrêter de faire du sport, d'arrêter de rechercher un travail, d'arrêter de mettre de l'argent de côté. C'est à partir du moment où on s'arrête que l'échec arrive. Mais il ne dépend que d'une seule chose, de notre état d'esprit, de notre dynamique. Est-ce qu'on se met en mouvement ? Est-ce qu'on va de l'avant ? Ou est-ce qu'au contraire on s'arrête ? L'échec, c'est juste ça. Enlevez votre définition de l'échec. L'échec est juste un état d'esprit. Ce n'est pas un état de fait. Et qu'à partir du moment où ça n'est pas un état de fait, c'est que ça peut changer. Imaginez, vous êtes dans votre cuisine, dans votre salon, où vous voulez. Vous renversez votre verre. Le verre tombe par terre. Le verre se casse en mille morceaux. C'est un état de fait. Le verre est cassé. Est-ce que vous pouvez échanger quelque chose ? Non. Le verre s'est cassé. A la rigueur, vous pouvez essayer de le réparer si ça vous amuse ou sinon au moins le ramasser, le mettre à la poubelle et de passer à autre chose. Mais l'échec n'est pas un verre qui se casse. L'échec est le résultat d'un état d'esprit. Si c'est un état d'esprit qui déclenche ça, en changeant mon état d'esprit, je peux changer le résultat. Ce n'est pas parce que je vais vouloir très fort au fond de moi ne pas avoir cassé ce verre que ça va changer. C'est un état de fait. L'échec est un état d'esprit. Prenez bien ça en compte. C'est extrêmement important. L'échec n'est pas une finalité. Ça fait partie des étapes que vous devez franchir pour atteindre le résultat que vous souhaitez. Et dans ce cas-là, l'échec n'est plus un échec. C'est juste un barreau de l'échelle, pas de l'échec, de l'échelle à grimper un peu plus à chaque fois. c'est juste une étape supplémentaire pour aller vers votre objectif. Mettez-moi à la poubelle le terme d'échec. Il n'y a pas d'échec. Tant que vous ne vous arrêtez pas, il n'y a aucun échec. Voyez votre... Essayez de voir vos objectifs. Le fait d'aller vers vos objectifs un peu comme un vélo, comme une bicyclette. Tant que vous pédalez, tant que vous avancez, vous ne pouvez pas tomber. Vous ne pouvez pas ne pas y arriver. Tant que vous avancez, tant que vous êtes en mouvement, même s'il faut faire des correctifs, même si vous ne prenez pas forcément la bonne direction tout de suite, tant que vous avancez, il n'y a pas d'échec. ça n'est pas possible. Vous tombez dans un cul-de-sac, vous faites demi-tour et vous reprenez la route. Vous vous trompez de chemin, vous changez de direction et vous continuez votre route. Il y a des obstacles qui vont se mettre sur votre route, vous les évitez, vous faites demi-tour, vous changez de voie, vous changez de direction, vous passez par-dessus, mais tant que vous ne vous arrêtez pas, il n'y a pas d'échec. Jamais. Donc j'espère que c'est plus clair pour vous, que ça va vous permettre de comprendre que tout ce que vous considérez être comme un échec dans votre vie aujourd'hui, ça n'est que le résultat d'un état d'esprit qui vous a fait vous arrêter dans votre dynamique de changement, de réussite, d'accès au résultat que vous vous étiez fixé. Retenez bien ceci, l'échec n'est pas un état de fait, l'échec est un état d'esprit et un état d'esprit, ça se change. Et l'échec peut se changer en réussite. C'est aussi simple que ça. Oui, ça va vous demander du temps, oui, ça va vous demander une implication émotionnelle et de l'énergie et de la force pour le faire. parce que dans votre mode de pensée, parce que dans vos programmations, dans vos apprentissages, on vous a fait croire que l'échec était une finalité et qu'une fois que tu t'es trompé, c'est fini, ça ne peut plus marcher, tu n'as plus d'autre chance. Ce n'est jamais une question de chance. Jamais. Jamais une question de chance. c'est soit j'avance, soit je m'arrête, soit je réussis, soit je m'arrête. Mais la notion d'échec, elle est inexistante. C'est un choix que l'on fait. Donc ce que je vous propose de faire, eh bien, c'est de simplement peut-être chercher trois expériences, trois choses que vous avez vécues dans votre vie, ou peut-être juste une, je dis trois, mais ce n'est pas forcément trois, ça peut être une ou deux, mais trois, ça peut vous permettre d'avoir un petit comparatif. Trouvez trois expériences dans votre vie que vous considérez comme étant un échec. Réfléchissez pourquoi c'est devenu un échec. Et ne rejetez pas la faute sur qui que ce soit ou sur quoi que ce soit d'extérieur. Voyez simplement si, dans cet échec, est-ce que vous avez arrêté de faire quelque chose ? Est-ce que vous avez arrêté d'avancer ? Est-ce que vous avez arrêté de chercher ? Est-ce que vous avez stoppé quelque chose ? Et je vous parie tout ce que vous voulez que dans tous les cas, vous avez arrêté de faire quelque chose. Vous avez peut-être tout simplement arrêté tout court de faire tout ce qu'il y avait à faire pour que ça fonctionne. Et c'est compréhensible. Et ça peut s'expliquer plein de choses. Peut-être que vous étiez fatigué. Peut-être que vous étiez tout simplement lassé de faire ça. Peut-être que vous aviez changé d'avis sur votre projet. Peut-être que vous n'aviez plus envie. Peut-être que la motivation n'était plus là à ce moment-là. Il peut y avoir plein de facteurs différents. mais ce qui est sûr et je vous invite vraiment à chercher pour voir par vous-même que ces échecs que vous avez vécu dans votre vie ne sont que le résultat d'un état d'esprit où vous avez décidé de dire stop. j'arrête. Et à partir du moment où vous prendrez conscience de ça que ce soit sur une expérience d'échec 2, 3, 5, 10 peu importe combien vous en trouvez en vérité. Ce que je vous invite à faire c'est de dire j'assume complètement le fait de m'être arrêté à ce moment-là. Parce qu'à partir du moment où vous allez assumer le fait que vous n'avez plus continué à faire d'efforts. Vous n'avez plus continué à avancer que vous avez fait le choix de vous arrêter. Consciemment ou pas mais vous l'avez fait. À partir du moment où vous direz j'assume le fait de m'être arrêté à ce moment-là de ne pas avoir essayé d'aller plus loin ce ne sera plus un problème. Parce que vous serez redevenu responsable de ce qui vous est arrivé. Vous allez reprendre la responsabilité de votre vie de votre existence de vos choix. Et croyez-moi ça c'est essentiel. On aura l'occasion d'en reparler plus tard. Mais l'échec n'est pas un fait. L'échec est un état d'esprit et un état d'esprit ça se change. Donc l'échec peut devenir une réussite à partir du moment où vous acceptez le fait que vous avez décidé à un moment donné de vous arrêter comme vous pouvez décider à partir d'aujourd'hui de ne plus jamais vous arrêter sauf si vous dites eh bien en fait non ça ça ne me plaît pas. Ça j'ai plus envie j'ai changé d'avis donc je ne le fais plus. Mais dans ce cas-là c'est plus un échec. C'est juste un changement de stratégie c'est juste un changement de cap vous décidez de faire autre chose. Et dans ce cas-là vous n'aurez plus jamais plus jamais entendez-moi bien jamais zéro niaite nada plus jamais le sentiment douloureux et négatif de devoir porter au fond de vous le poids d'un quelconque échec plus jamais parce que vous allez reprendre vos responsabilités par rapport à ça et que vous avez compris aujourd'hui je l'espère parce que je vous le répète quand même plusieurs fois depuis tout à l'heure que l'échec n'est pas un état de fait c'est un état d'esprit un état d'esprit ça se change et l'échec peut devenir une réussite. Je vous remercie pour votre attention j'espère que cette explication de la notion d'échec et pourquoi l'échec peut vous amener à la réussite est suffisamment claire pour vous n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo à liker à mettre des commentaires à partager avec des personnes qui pourraient en avoir besoin aujourd'hui y compris vos enfants y compris vos adolescents qui sont peut-être dans leurs études y compris des personnes que vous connaissez et qui sentent qu'elles sont bloquées qu'elles sont limitées parce qu'elles ne savent plus où aller parce qu'elles ne savent plus quoi faire nous avons déjà notre propre poids à porter si nous devons nous rajouter le poids des échecs qui n'en sont pas encore une fois ça devient très lourd et ça devient de plus en plus difficile d'avancer partager liker commenter et même à la rigueur partager avec nous dans les commentaires et bien peut-être une expérience d'échec et comment vous avez compris que parce que vous vous étiez arrêté alors oui c'était terminé mais que ça n'est pas un échec c'est un choix qui a été fait peu importe les raisons le choix de s'arrêter merci beaucoup pour votre attention je vous souhaite le meilleur je vous souhaite de traverser beaucoup 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 d'échecs parce que je sais qu'à partir de maintenant l'échec n'existe plus pour vous et qu'à partir de maintenant ce ne sont que des étapes que vous allez franchir pour atteindre vos rêves les plus grandioses vous méritez le meilleur le monde mérite le meilleur pour vous pour lui pour tout le monde rayonnez soyez vous-même soyez fantastique soyez merveilleux soyez tout simplement magique parce que vous l'êtes réellement merci encore et je vous dis à très bientôt pour la prochaine capsule prenez soin de vous